Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Glowz. Premièrement, félicitations à tous. Vous êtes arrivés à vendredi, c'est bon, la journée est bientôt terminée et ce week-end on va pouvoir se reposer. Alors je sais que chacun organise ses week-ends un petit peu comme bon lui semble mais là en tout cas ici ils annoncent du gris, de la pluie et du vent. Soit plus ou moins quand même le temps idéal pour passer son week-end à bouquiner. Et alors activité tout à fait personnelle aussi, je vous l'accorde, mais quand on aime lire en général, on aime bien regarder ce qui se fait adapter de nos livres préférés. Mais dernièrement il y a quand même eu beaucoup d'adaptations de nos livres préférés en séries télé. Et c'est le thème justement de cette fameuse liste de lecture du vendredi. On va parler de 10 livres qui ont été adaptés en 10 séries télé. Oui pas forcément, s'il y en a 10 d'un côté, il y en a 10 de l'autre. Je commence avec la première et on va parler de Vampire avec le journal d'un vampire, Vampire Diaries pour la série télé, écrit par L.J. Smith. Dans le livre et dans la série télé, nous allons rencontrer les deux frères Salvatore qui sont donc des vampires et qui reviennent dans leur ville natale Mystic Falls. Church Hill si je ne me trompe pas dans les livres. Stéphane Salvatore va rapidement tomber sur Helena Gilbert qui lui rappelle étrangement un amour passé. Vampire Diaries fait partie de ces séries télé à succès qui malheureusement n'a absolument pas respecté son livre de base. Vous avez le livre, la série télé, les deux partent vraiment sur le même chemin puis le livre part par là et la série va de ce côté. Passons à quelque chose de historique maintenant avec Les Piliers de la Terre de Ken Follett. Tout se déroule autour d'une construction de cathédrale. On change encore une fois totalement de registre, cette fois avec Le Silence des Agneaux de Thomas Harris. Alors oui pour le coup vous pouvez me le dire, c'est également une adaptation en film à la base. Mais dernièrement et elle a eu son petit succès, il y a eu la série télé Hannibal avec le fameux Mads Mikkelsen qui a interprété Hannibal Lecter. Même schéma que pour Vampire Diaries avec les 100 écrits par Cass Morgan. Le livre possède une certaine direction mais la série télé quant à elle décide de... voilà, de partir dans autre chose, complètement. Il y a 100 ans une catastrophe nucléaire a complètement éradiqué la vie sur Terre. Depuis l'espèce humaine survivante vit dans l'espace, dans un vaisseau spatial et décide d'envoyer 100 jeunes délinquants de nouveau sur Terre pour voir si la Terre est de nouveau habitable. Alors forcément c'est au moment où la navette spatiale se pose sur Terre que ça va dégénérer. Bah oui, forcément, sinon ça serait beaucoup moins intéressant. Alors pour la prochaine série télé, j'ai malheureusement un petit trou de mémoire. Je... voilà, ça veut pas me revenir. Je sais que c'est une série télé que beaucoup de monde regarde, qui est adaptée de bouquins qui sont... super super épais. Euh... ah... Putain mais tout le monde en parle de cette série en plus, c'est très très à la mode. Oui bien sûr que c'est sans surprise que quand on dit série de livres adaptés en série télé, il me semble que la première qui nous vient à l'esprit, en tout cas une des premières, bah c'est Game of Thrones. Le Trône de Fer en français, écrit par J.R.R. Martin. Selon les statistiques, c'est bien sûr la série télé la plus regardée au monde, parce qu'elle mélange habilement plus ou moins beaucoup de choses que les gens peuvent aimer. Il y a de la fantasy certes, mais pas trop trop, donc les gens peuvent y trouver leur compte. Il y a pas mal de politiques et ça ressemble quand même fortement à une série historique. Restons dans le fantastique maintenant avec les sorcières de Northampton et sa série télé Witches of East End, écrit par Mélissa de la Cruz. La famille Beauchamp vit à Northampton, un petit coin de paradis. Les trois femmes de la famille Beauchamp sont sorcières, mais elles ont interdiction d'utiliser leur pouvoir. Jusqu'au jour où bien sûr il va y avoir d'étranges manifestations dans la ville où elles vivent, et que bon, pour essayer que tout rentre plus ou moins dans l'ordre, il va falloir user un tout petit peu de magie. Pour celle-ci, en général, les gens connaissent plutôt la série télé que le bouquin dont c'est adapté. Je vous parle de Sex and the City de Candace Bushnell. L'histoire de quatre amies new-yorkaises, elles sont soit avocates, rédactrices en chef, mais surtout, ce sont des femmes avec beaucoup, beaucoup de charisme. Je vous parlais de vampires au tout début du rendez-vous, et bien on va reparler vampires, mais cette fois un petit peu plus... Hein ? Voilà. Mais dans True Blood, c'est un petit peu une autre vision du vampire. Et à la base, ça vient des livres La Communauté du Sud de Charlene Harris. Alors comme je vous le disais pour le coup, les vampires et les personnages paranormaux sont un petit peu plus... Voilà. C'est pas le même public, hein, que Vampire Delores. Il n'y a pas que les dernières séries à la mode qui passent en mode série télé, les classiques également, peuvent s'y mettre. Et notamment, les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas vient de se refaire une beauté. Et enfin, pour la dernière série, je vais vous parler des Menteuses, alias Pretty Little Liars à l'écran, écrit par Sarah Shepard. Elles sont cinq à la base, sauf qu'un jour, l'une d'entre elles disparaît. Une année plus tard, on retrouve son corps. Et à la suite de l'enterrement, les quatre autres commencent à recevoir des messages plutôt inquiétants, décidant de révéler tous leurs secrets signés d'un certain A. Voilà maintenant, avec la liste de lecture du vendredi, vous avez de quoi faire le plein. En livre et en série télé pour le week-end. Attention. J'espère en tout cas que les propositions de cette liste vous auront plu, vous auront convaincu de soit commencer à les lire ou alors soit commencer à les regarder. Si l'origine de ces séries télé vous intéresse, eh bien sachez que vous pouvez dès à présent les tester en lisant les dix premiers pourcents que nous vous offrons gratuitement sur Glowz. Et peut-être que vous serez en vadrouille ce week-end, donc n'hésitez pas à télécharger notre application, elle est entièrement gratuite, dans l'App Store et dans le Google Play Store. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne pour ne louper aucun de nos rendez-vous littéraires. Prévoyez de belles lectures et un bon moment de visionnage de séries. Et moi je vous dis à bientôt dans un livre.